C'est alors qu'on s'est rendu compte Qu'il faudrait toujours des mecs comme nous Pour faire ce que les autres Sont incapables de faire Salut les gars, c'est Bandido J'espère que vous allez bien Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay A la Scarache, ouais Comme vous pouvez le voir, Scarache avec On va vite faire un petit tour sur la classe Fantôme, Détermination, Robustesse Et merde, j'ai pas vu c'était quoi, Dextérité je crois Bref, la Scarache Comme vous pouvez le voir, les scores stricts, je les ai un petit peu changés C'est un gameplay qui est un petit peu vieux mais j'ai cherché Parce que j'ai beaucoup de gameplay au groupe de chasse et chien Donc c'était en EC Sur la map Turbine, je vous ai jamais présenté Sur ma chaîne je crois la map Turbine Si peut-être la vidéo avec Londonef La map Turbine perso c'est une map Que je n'apprécie pas beaucoup En général j'arrive pas beaucoup à quiller dedans Donc je sais pas, moi je pense que pas grand moins de l'aime cette map Parce que je vois qu'elle est beaucoup votée souvent dans les accueils Ouais c'est sa textérité Donc là comme je voulais vous dire j'étais avec Aéronef Micro station orbitale Et le Warthog Le Warthog à ton ton C'est le Warthog à ton ton ça les gars Enfin voilà, le Warthog c'est toujours pareil C'est un score strict assez efficace sur des maps comme ça Ouvertes Selon les maps c'est vraiment Après ça laisse à désirer Il y a des scores stricts plus adaptés De toute façon moi si je peux vous donner un conseil les gars Perso Au niveau des scores stricts Moi ce que je fais c'est que selon la map Ben à chaque fois Je charge dans l'accueil en fait Si je sais que c'est par exemple turbine Je vais mettre des scores stricts assez puissants ouverts Si c'est des maps plutôt fermées Ben je vais mettre les chiens pour aller chercher un peu les campeurs Voilà Enfin il faut s'adapter je pense Les scores stricts sont très importants De s'adapter en fonction de la taille de la map De la structure de la map Si c'est fermé Si c'est ouvert La grandeur de la map aussi c'est important Donc comme vous pouvez voir les gars Avec du petit gameplay en ECR Sur turbine avec l'ascarache Et l'ascarache Ça y est tout le monde me dit L'ascarache C'est pas une bonne arme Alors moi je suis pas compris Parce que personnellement L'ascarache je la kiffe bien Pour ceux qui me suivent Vous avez pu voir que j'ai pu faire un 86 Un Donc 86 Sur Sur plaza L'ascarache sans silencieux Comme ça à l'arrache Pour rien Voilà Moi perso je pense qu'il faut l'apprivoiser C'est comme une bête sauvage Le scarache Pour ceux qui aiment le scarache Ils vont comprendre ce que je dis Parce que en fait Le scarache Quand vous la prenez Au début vous mettez poignet Vous mettez tout ce que vous voulez dessus Et franchement Vous avez l'impression Qu'elle bouge de partout Qu'elle est horrible Mais en fait Elle est hyper puissante Moi je trouve cette arme C'est mon avis les gars Après c'est juste un avis personnel Elle est hyper puissante Moi là dessus J'avais mis cross arrière Poignet argo Pour quand même rattraper La poignet argo C'est important Je sais pas si beaucoup de monde S'en sert Mais moi je m'en sers beaucoup Parce que quand vous êtes face A des SMG La poignet argo honnêtement Elle nous fait rattraper Un peu le skill Direct là Comme ça Vous vous pointez plus rapidement On va dire C'est la C'est bonne gâchette pro De MW3 En vrai Donc voilà Petit enchaînement Tant ouvert l'automatique J'ai eu quand même pas mal de chance Déblocage du premier Warthog Non même pas encore J'y connais C'est ici Warthog Ouais pardon Enfin voilà quoi Donc honnêtement Le scarage Vraiment Laissez-vous une petite semaine Pour l'apprivoiser L'apprivoiser les gars Essayez un petit peu Ce qu'ils voient comme accessoire Mais moi ce que je peux vous proposer C'est d'essayer ce que j'ai mis là Cross arrière Pour avoir de la mobilité Quand vous êtes face à des SMG Bonne poignée ergonomique Pour dégainer plus vite C'est quand même important Double chargeur Parce qu'il n'y a que 30 balles Donc ça va assez vite sur le scarage Mais après honnêtement Ils sont assez puissants Les balles du scarage Sont assez puissantes Voilà Donc là J'ai fait une petite tentative nucléaire Aussi au passage Voilà Donc J'ai beaucoup de mal à faire des nucléaires En ce moment Je vous dis pourquoi Parce que comme j'ai pu réaliser Sur plusieurs gameplay Les gars En fait j'ai un petit souci C'est que Souvent je suis en série Mais les parties s'arrêtent Et donc Je suis un petit peu long A faire la nucléaire Moi j'aime bien prendre mon temps Et honnêtement Je vous avoue Je suis pas à fond sur la nucléaire C'est pas ma priorité Vraiment Moi quand je joue Moi c'est de fraguer Après quand je vois les plaquettes s'afficher Bon j'essaye de me concentrer Mais sur le coup Je m'en fous un petit peu Et là vous allez voir Bah Que finalement A la fin du gameplay J'étais pas trouvé Là je ramasse une MSMC C'est une arme que je déteste Que j'arrive pas à jouer avec Pourtant Qui est très très bien apparemment Par contre voilà Moi j'ai beaucoup de mal avec cette arme Et comme je vous disais les gars Ben la nucléaire Voilà c'est pas ma priorité Je vais essayer de vous en faire une Parce qu'on me l'a demandé Je vous dis pourquoi Franchement La nucléaire ça me motive pas des masses Vous savez pourquoi ? Parce que la nucléaire Ouais c'est tranquille C'est une plaque Mais il n'y a rien d'extraordinaire Moi je trouve ça pas intéressant De faire débloquer une plaque à l'écran Sur le moderne Warfare 2 On avait une nucléaire qui faisait du bruit Qui explosait Qui vous faisait gagner la partie Sur le moderne Warfare 3 Il y avait pareil une petite bombe Un petit essai Il y avait les XP double Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ben l'ennemi déjà il rageait quand il se prenait de moi Là personne ne sait si vous mettez 30 kills dans la tête Moi demain il y a un mec qui me fait un petit éclair dans la partie en face Franchement Ça n'est rien à foutre Par contre je me serais pris Une nuque Ou Moi bien attendre votre signal Tu vois Moi bien l'approche Là voilà D'entrée ça fout les boules Ça me donne franchement envie de casser la manette D'arrêter la console D'aller pleurer au lit Faire dodo Là franchement Voilà Mais bon J'essayerai de vous en faire une de nucléaire Parce que je sais que vous m'en demandez pas mal Franchement Depuis que j'ai réinitialisé Je n'en ai pas fait Je n'en ai plus fait une J'en avais fait deux en multi-équipe C'était un point stratégique en multi-équipe Voilà Donc j'en avais fait deux là-bas à l'époque D'ailleurs je continue les filmer Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas filmer Parce que c'est vrai que j'aurais pu les mettre maintenant Ça vous aurait pu Qu'est-ce que j'ai bien encore couché là Pardon les gars Comme vous pouvez le voir Je suis toujours en série La deuxième Mortal Avec cette fameuse MSMC les gars Je n'ai pas cette arme Je ne sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi J'ai essayé de De l'apprivoiser comme on dit aussi Et franchement je galère avec cette arme C'est un truc de fou Moi ma couche est pas Le droit de correspondre avec cette arme Pourtant j'ai des potes avant qui joueraient avec Ils vous mettent deux balles Et vous tombe sec avec C'est vrai que la SMC est assez puissante quand même Mais je ne sais pas si ça fait son viseur Bon quand il y a eu un viseur Les autres Procteurs laser Plus un viseur laser Donc comme vous pouvez le voir Voilà on va repasser au gameplay Là je crois qu'on va y voir la plaque des Je crois que c'est maintenant Ça je ne suis pas sûr On va ramasser le DSR avec la lunette Le temps de régler la lunette Voilà Implacable Là je voyais j'étais en série de VM Et la partie est finie C'est un peu dommage Parce que voilà Si je suis un peu lent A rentrer dans les parties Je fais travailler beaucoup Les scores stricts je trouve Il faut que j'apprenne à plus A plus avoir de l'impact Au niveau du frag Donc voilà Là je vais faire encore deux kills Je vais finir à 22-0 En fait au niveau de la série nucléaire Voilà Les deux kills qui sont là La partie s'achève Et voilà Pas de nucléaire encore Mais c'est pas grave Un bon gameplay les gars Quand même 53-2 je crois Alaskar H c'est ça 53-2 Alaskar H Avec du Warthog Sans les chiets Sans groupe de chasse C'est pas mal Là on le sait Donc je ne sais pas Ce que vous en passez Mettez moi des petits commentaires Dites moi si ce gameplay vous a plu Prochainement j'essaierai de faire un nucléaire J'espère Dès que je l'ai Je la mettrai bien sûr Donc ça ne sera peut-être pas de suite Vu que je ne suis pas spécialisé dans le nucléaire En tout cas les gars Je vous remercie beaucoup D'avoir donné cette vidéo Ouais 53-2 avec 19 plaquettes Ça va je finis deuxième dans la partie J'ai bien skillé J'ai bien fragué Donc voilà Si vous aimez les gameplays au Scarage Si vous êtes fan du Scarage les gars Ou si vous n'aimez pas le Scarage Mais vous aimez regarder des gameplays au Scarage N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires J'en ai pas mal en réserve Des gameplays au Scarage Des beaux petits carnages Voilà Donnez vos impressions Passez faire un petit tour Sur les vidéos précédentes les gars Sur ce je vous dis Passez une bonne semaine à tous Et ciao les gars